Psaume pour guérir toute maladie et contre les blocages spirituels. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions, de protéger et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91, et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira gravement. Je veux que vous priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez donc pas à laisser vos requêtes de prière dans ce psaume particulier. J'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Laissez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je prierai et présenterai tous les membres de votre famille à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyez sur le bouton « J'aime » au début, car chaque fois que vous appuyez sur le bouton « J'aime », vous faites savoir à YouTube que ce que vous avez vu et entendu est édifiant pour vous, afin qu'ils puissent le partager avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne, afin que d'autres prières puissantes puissent parvenir à votre téléphone portable par le biais de YouTube. Préparez maintenant votre cœur, car, après cette prière et le psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine, car cela vous fera beaucoup de bien. Si pendant sept jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91, Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel qu'il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu et toute ma confiance. Il te sauvera du piège infâme et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes tomberont sur ton flanc, dix mille à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Tu ne feras qu'observer de tes yeux et voir le châtiment des méchants. Si tu t'installes dans la demeure la plus fatiguée, si l'Éternel est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun désastre n'approchera de ta tente. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Toi et tous tes chemins, ils te soulèveront de leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le cobra, tu tripleras le grand lion et le serpent, car il m'aime, dit le Seigneur. Je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Par une longue vie, je le rassasirai et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur, mon Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jiro, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Mon Dieu, je suis sous la prière du psaume 91. Je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé devaient être brisés et tombés par terre en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne. Mon Dieu, pour briser toutes les actions de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi, sous forme de combat, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance, touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection. Car ta parole dit, dans le psaume 91, qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Chaque œuvre est écrite, enterrée, jetée au vent, parlée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne. Je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un mal, d'un esprit de maladie, comme tes paroles disent la flèche. Mon Dieu, les flèches de la maladie dont parle le psaume 91 sont maintenant brisées par ta puissance. Maintenant, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle commence à tomber au sol. Je déclare qu'elle recule. Je déclare que, sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père sur la route en quittant la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever votre main droite ou si ce n'est pas possible, asseyez-vous sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi et vous les répéterez avec des mots ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Il habite à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur qu'il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu et toute ma confiance. Il te sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. Mille tombent à tes côtés, dix mille à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. Tu n'observeras que de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel qui est mon refuge, aucun mal ne t'arrivera. Tu sais que le malheur s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger, toi et tous tes chemins. Ils te soulèveront de leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras contre le lion et sur le cobra. Tu tripleras le grand lion et le serpent parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Je le sauverai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai d'une longue vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous le voyez et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je le répète, si vous pouvez écouter cette prière pendant sept jours, sept est le chiffre de Dieu. le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les sept prochains jours, ce sera très bien. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires et je sais qu'ils seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin de grandes bénédictions, de victoires et de protections du psaume 91 dans leur vie ? Envoyez-la à vos amis et à votre famille. Ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti en entendant la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment. Jusqu'à la prochaine fois. Amen. Psaume 23, 70 et 91 Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Jusqu'à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Maintenant, récitons le puissant Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je suis avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et maintenant, prions ensemble le psaume 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent en rougissant, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent, « Ha ha ! » Qu'ils se réjouissent et soient dans l'allégresse, ceux qui cherchent tantôt à leur refuge. Et que sans ces îles disent, « Gloire à l'Éternel ! » Ceux qui aiment ton salut répètent, « L'Éternel est grand, et moi je suis pauvre et indigent. » Ô Dieu, hâte-toi, tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Mon Dieu bien-aimé, à présent sous l'égide des psaumes 23, 91 et 70, je prie pour la vie de tes enfants. Pour chacun de tes enfants, mon vœu, est qu'ils soient inondés par toutes sortes de bénédictions en provenance de toi, Seigneur. Je proclame que les portes, qui étaient closes, s'ouvrent, Seigneur, pour que des personnes qui sont ici, particulièrement celles qui sont sans emploi et qui traversent des moments financiers difficiles. Je t'implore, en tant que notre berger, nous ne manquerons de rien, et je confesse que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta puissante main, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui ont besoin de soutien. Que ce soit dans le domaine financier, familial, de la santé ou sentimentale, que ta puissance touche leur vie et que des miracles urgents surviennent pour tous ceux qui connaissent des moments difficiles. J'ai une foi inébranlable, Seigneur, que tu les délivreras de leur situation et les feras entrer dans une période de victoire. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent dans ce moment, ceux qui sont aux prises avec des attaques spirituelles, l'envie, le mauvais œil ou même les malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera nul, sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je souhaite que partout où cette prière résonne soit béni. Que le Seigneur accorde la prospérité, l'unité et la paix en ces endroits. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur domicile et leur famille au nom de Jésus. Dieu sanctifie ce verre d'eau que tu as préparé afin que, lorsque ton enfant en boira, il soit béni, délivré et guéri. Que le Seigneur le protège de tout mal. Cependant, avant de boire cette eau, je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 91 Prière de protection Le Psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut aussi apporter une bénédiction protectrice à votre maison et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91 et après avoir fait cette prière, Dieu vous bénira grandement. Priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête afin de pouvoir bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière en commentaire. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Car comme je l'ai mentionné précédemment, c'est un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Nous prierons et présenterons tous ces noms à Dieu pour sa gloire. Maintenant, préparez votre cœur car en faisant cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Écoutez cette prière et répétez-la tout au long de la semaine. Souvenez-vous, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle jauge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreu 4, 12 Et elle changera très certainement votre situation. Rappelez-vous comment Jésus a fait taire le diable dans le désert. Il n'a prononcé que la parole de Dieu. Faites de même et voyez la droite toute puissante de l'Éternel agir dans votre vie. Prions à présent ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture, de lien et de protection de la famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jirei, Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, Dieu qui contrôle tout, mon Dieu. Selon la prière du psaume 91, je te demande en cet instant de briser tous les liens de la vie de ton enfant qui entend et fait cette prière. Tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la vie professionnelle, tous les liens de la vie amoureuse, tous les liens de la santé, qu'ils soient brisés et annihilés en cet instant au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de ton enfant pour briser toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les manigances qui visent cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarre, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme d'addiction, sous forme d'échec, sous forme de blocage, sous forme de stérilité dans un domaine quelconque. Touche ton enfant maintenant par ta puissance, couvre sa maison de ton sang et d'une onction de protection. Car le psaume 91 dit au verset 10 qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et anéantie en ce moment de prière. Que toute œuvre érigée contre cette vie, toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut faire du mal à cette personne, soit pulvérisée. Que toutes les flèches de la maladie qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être maléfique, d'un esprit de maladie, soient maintenant foudroyées par ta puissance. Les flèches de la maladie sont maintenant terrassées par ta puissance au nom de Jésus. Je déclare qu'elle commence tout à tomber au sol. Je déclare qu'elle se retire. Je déclare que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies dans ce corps se mettent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras du filet. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre sa maison, délivre sa famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang, des balles perdus, des agressions et des accidents de la route. Lorsqu'elle quitte sa maison, que les anges l'accompagnent au départ et à l'arrivée. Je déclare que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Et j'appelle la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levez votre main droite ou si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur et répétez ces mots avec moi. Si vous ne pouvez pas le faire là où vous êtes, répétez-les mentalement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rendez grâce à Dieu, vous avez revendiqué cette prière et je suis sûr que vous en avez reçu les bienfaits. Toutes les bénédictions contenues dans le psaume de 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Partagez-la avec votre famille et vos amis si vous pensez qu'ils en auront besoin. Partagez vos témoignages dans la section commentaires et nous les partagerons avec tout le monde. Que Yahvé, l'éternel Dieu, vous bénisse grandement et puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 91 Prière de Saint-Georges forte et puissante pour éliminer tous les maux et les malédictions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, reposera à l'ombre de Saint-Georges, le protecteur des fidèles et notre refuge en des moments d'incertitude et de danger. Nous nous tournons vers Saint-Georges dont le courage et la dévotion sont inébranlables. Il est notre gardien infatigable, luttant au nom de la justice divine. Nous trouvons refuge sous ta protection où aucune adversité ne peut prévaloir. Que cette prière renforce notre foi et notre confiance en l'intercession de Saint-Georges et en la protection divine, nous guidant avec courage et détermination. Je dirai du Seigneur et de Saint-Georges, il est mon refuge et ma forteresse. mon Dieu, en qui je mets ma confiance en des moments d'affliction. Nous reconnaissons que Saint-Georges est notre allié inébranlable, le défenseur infatigable des opprimés. Tout comme nous plaçons notre foi en Dieu, nous avons une confiance totale en Saint-Georges car il est notre refuge dans les batailles de la vie. Avec son épée à la main, Saint-Georges est notre défenseur, le guerrier céleste à qui nous confions nos peurs et préoccupations. Sous la protection de Saint-Georges, nous trouvons la force et la confiance pour affronter les défis. Saint-Georges vous délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, tout comme le vaillant Saint-Georges à affronter le dragon, menaçant de détruire sa foi. Il nous délivrera également des pièges et des maladies qui peuvent menacer nos vies avec son épée à la main. Il défait les liens qui tentent de nous retenir et avec son bouclier il nous protège de la peste pernicieuse qui se cache dans l'ombre de la vie. Nous, fidèles dévots, faisons confiance à Saint-Georges pour éloigner tout mal qui peut nous entourer. Que Saint-Georges nous protège des menaces visibles et invisibles, nous guidant avec son courage et sa détermination. Sous son intercession, nous surmonterons tous les obstacles qui se présenteront sur notre chemin, restant à l'abri de tout mal. Avec ses lances, Saint-Georges nous gardera sous ses ailes. Vous serez en sécurité. La fidélité de Saint-Georges sera votre bouclier et votre targe, tout comme le courageux Saint-Georges à affronter le dragon. Il est également prêt à nous protéger avec ses lances divines. Sous ses ailes, nous trouvons un refuge sûr où aucun mal ne peut nous atteindre. La fidélité de Saint-Georges est un bouclier qui nous enveloppe, un bouclier inébranlable qui nous protège de tous les dangers. Nous avons confiance en sa loyauté inébranlable, sachant que sous sa protection, nous sommes invulnérables. Vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit ni de la flèche qui vole de jour, car le courage de Saint-Georges est avec vous, à tout moment, même dans les heures les plus sombres de la nuit. La peur ne trouvera pas son refuge dans votre cœur, car Saint-Georges est la lumière qui chasse les ténèbres. Tout comme il a affronté les flèches de l'ennemi avec courage, vous êtes également protégé de toutes les menaces, qu'elles soient visibles ou cachées. Sous le manteau de Saint-Georges, vous avancerez sans crainte, car il est le gardien qui repousse le mal. Avec Saint-Georges à vos côtés, vous n'aurez pas peur de la peste qui rôde dans l'obscurité ni de la destruction qui frappe en plein jour. Saint-Georges est notre bouclier en toutes circonstances, que ce soit dans l'obscurité de la nuit ou sous le soleil brûlant du midi. Il est notre protecteur constant, celui qui nous préserve des maladies qui se cachent dans les ombres et des tragédies qui peuvent survenir en plein jour. Avec sa lance et son bouclier divin, Saint-Georges affronte toutes les menaces, nous mettant en sécurité même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. Mille peuvent tomber à votre gauche et dix mille à votre droite, mais la protection de Saint-Georges sera votre bouclier invincible. Avec lui à vos côtés, aucun mal ne prévaudra et vous avancerez avec courage et confiance. Vous contemplerez seulement de vos yeux et verrez la récompense des méchants, car au nom de Saint-Georges qui lutte contre les forces de l'injustice, vous verrez la justice triompher. Ceux qui agissent de manière impie et malveillante n'échapperont pas aux regards vigilants de Saint-Georges. Avec foi et dévotion, vous verrez la justice se faire et la récompense de ceux qui font le bien prévaloir sur la méchanceté. Que la justice divine, représentée par Saint-Georges, soit notre ancre dans la quête d'un monde plus juste et compatissant. Parce que vous avez fait du Seigneur et de Saint-Georges qu'il intercède pour vous, votre refuge et du Très-Haut, votre demeure. En dévotion constante, vous avez choisi le Seigneur comme votre refuge et Saint-Georges comme intercesseur, devenant ainsi un fidèle habitant du Très-Haut. Sous la protection divine et la vaillante intercession de Saint-Georges, vous avez trouvé un foyer sûr où la foi et la dévotion sont des fondations inébranlables. Aucun mal ne vous arrivera, aucune plaie n'atteindra votre tente, car Saint-Georges est en garde. En tant que fidèle dévot du Seigneur et sous la garde constante de Saint-Georges, aucun mal n'aura de pouvoir sur vous. Votre tente, qui représente votre foyer et votre vie, est protégée par le courage et la détermination de Saint-Georges. Aucune plaie ou adversité ne pourra pénétrer cette protection divine, car il veille constamment, maintenant le mal à distance, car il donnera des ordres à ses anges, à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Tout comme Saint-Georges est la lame tranchante de la justice divine, les anges du Seigneur sont tout autour de vous, prêts à vous protéger dans toutes vos voies. Avec la bénédiction du Très-Haut, les anges de Dieu veillent sur vous, attentifs à chaque pas que vous faites. Ils reçoivent des ordres pour veiller sur vous, vous maintenant à l'abri de tous les dangers qui pourraient croiser votre chemin. Que la présence des anges du Seigneur soit une source de réconfort et de sécurité dans nos vies, nous rappelant que nous sommes toujours protégés par les forces de Dieu. Ils vous porteront dans leurs mains pour que votre pied ne heurte la pierre, tout comme ça, Saint-Georges a affronté les défis les plus difficiles avec fermeté. Les anges du Seigneur sont là pour vous soutenir et vous protéger à chaque pas que vous faites. Avec la sollicitude de Dieu, ils tiennent votre main pour vous empêcher de trébucher sur les pierres qui pourraient surgir sur votre chemin. Comme un parent guide de son enfant, ces messagers célestes sont à vos côtés, assurant que vous marchiez en toute sécurité et en toute confiance. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous foulerez aux pieds le lionceau et le serpent. Avec la force de Saint-Georges, vous ferez face aux menaces les plus redoutables en tant que vaillant guerrier. Tout comme le saint a affronté le dragon, vous marcherez avec assurance sur le lion et la vipère, symbole des dangers et des adversités qui pourraient surgir. Sous la protection divine, vous écraserez le lionceau et les serpents, représentant la victoire sur les forces du mal et la conquête de toutes les adversités. Parce que vous êtes attachés à Saint-Georges, il vous délivrera, il vous élèvera, car il connaît votre nom en restant fidèles et dévoué à Saint-Georges. Vous trouverez la libération et l'élévation spirituelle. Votre lien profond avec le guerrier saint garantit qu'il intercède en votre faveur, vous délivrant de toutes les menaces et des dangers. Saint-Georges connaît votre nom, reconnaissant votre dévotion, et en retour, il vous élèvera, vous élevant au-dessus des adversités qui pourraient surgir. Vous l'invoquerez et il vous répondra, il sera avec vous dans l'angoisse, vous délivrera et vous honorera. En invoquant Saint-Georges le guerrier céleste, il entendra immédiatement vos prières et sera toujours à vos côtés dans les moments d'angoisse et de besoin. Il sera votre compagnon constant, apportant libération et soulagement. Saint-Georges ne vous délivrera pas seulement de toutes les adversités, mais il vous honorera également, reconnaissant votre foi et votre dévotion par des grâces et des bénédictions abondantes. Avec une longue vie, il vous fera voir son salut. Par votre dévotion à Saint-Georges et la protection divine qu'il offre, vous serez bénis d'une vie longue et épanouie. Le Seigneur promet de vous enrichir de jours abondants, vous permettant de jouir de votre salut. Grâce à l'intercession de Saint-Georges, vous marcherez dans la sagesse, la grâce et la protection, connaissant le don du salut éternel et la paix auprès de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prière puissante de protection Dieu tout-puissant et éternel, je me tiens humblement devant ta présence avec un cœur compris, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, prenant conscience que tu es mon refuge et ma forteresse dans les moments difficiles. Je proclame ta souveraineté sur toute la création, sachant que tu es le seul capable de briser chaque lien, de vaincre chaque mal et de dissiper toute obscurité. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ sur la croix. Ô Père, ma voix s'élève dans la prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans chaque aspect de ma vie. Je prie pour ta protection, brisant les chaînes de servitude qui m'ont emprisonné pendant trop longtemps. Au nom de Jésus, je commande à chaque force maléfique, à chaque malédiction, à chaque sort et à chaque pouvoir des ténèbres d'être brisé et rendu impuissant dans ma vie. Je rejette et renonce à toute malédiction générationnelle transmise par ma lignée. Je proclame que le pouvoir du sang de Jésus me libère des chaînes du passé. Je brise chaque schéma négatif, chaque cycle d'addiction, chaque forteresse qui m'empêche de profiter de tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, autorisée à marcher dans la liberté et la victoire. Je pardonne sincèrement, laissant partir toute amertume, toute rancune ou tout manque de pardon qui ont ralenti mon avancement. Je brise chaque lien, tout esprit maléfique, nuisible et malsain qui m'a enchaîné à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je sollicite ta guérison pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui me tourmentent. Je proclame que j'ai l'esprit de Christ et je suis rempli de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je capture chaque pensée qui ne s'aligne pas avec ta vérité et je les remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, sain et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité qui a tenté d'attaquer ma santé. Par les blessures de Jésus, je suis guéri et rendu entier. Je proclame la vie et la santé dans chaque cellule, chaque tissu et chaque organe de mon corps. Je libère le pouvoir guérisseur de ton Saint-Esprit pour qu'il circule à travers moi, me restaurant en pleine santé et vitalité. Ô Père Céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans chaque aspect de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté, de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni pour être une source de bénédiction et je sème généreusement dans ton royaume. Je proclame que je suis un canal de tes bénédictions et ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision. Guide-moi par ton esprit afin que je puisse marcher dans les sentiers de la justice. protège-moi de la tromperie et guide-moi dans toute la vérité. Donne-moi compréhension et clarté pendant que je fais face aux défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner les pièges cachés et les embûches de l'ennemi et accorde-moi la sagesse nécessaire pour les éviter. Ô Seigneur, je t'implore de déverser ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec autrui. Éloigne de moi les liens toxiques, les individus manipulateurs et ceux qui cherchent à me porter préjudice. Entoure-moi plutôt d'amis, de mentors et de conseillers, emprunts de piété qui seront m'encourager dans ma quête spirituelle. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour naviguer à travers les diverses personnalités et relations en répandant constamment amour, grâce et pardon. Mon Père, je sollicite ta divine protection pour mon cheminement spirituel et ma croissance intérieure. Garde-moi à l'abri des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Affermis ma foi, creuse en moi une compréhension plus profonde de ta parole et renouvelle mon âme avec ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines erronées et des enseignements qui cherchent à déformer ta vérité. Accorde-moi la vigueur de mener une existence qui te soit agréable, honorant ainsi ton nom à chaque pas. Je lève ma voix en prière pour ta divine protection au sujet de mes rêves, mes aspirations et mon destin. Ô Seigneur, je dépose mes plans et mes désirs entre tes mains parfaites. Guide mes pas, oriente mes choix et ouvre devant moi les portes en harmonie avec ton dessein pour ma vie. Garde-moi loin des distractions, du désenchantement et du doute. Viens à mon aide pour que je puisse marcher dans la foi et la confiance même quand le chemin semble incertain. Dieu de grâce, je t'implore de veiller sur mes finances et mes ressources. Je proclame que tu es la source de toute provision et je place ma confiance en ton abondance pour voyance pour chacun de mes besoins. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit de manque et les chaînes de la servitude financière, libérant ainsi l'esprit de prospérité et d'abondance. Éclaire-moi de ta sagesse et guide-moi dans la gestion de mes finances pour que je sois un bon attendant des ressources dont tu m'as confié la charge. Seigneur, je te supplie de protéger mon dessein et mon appel. Écarte de moi les distractions, le découragement et les attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de réaliser ta volonté. Confère-moi le courage, la persévérance et l'audace nécessaires pour poursuivre les rêves et les visions que tu as gravées dans mon cœur. Protège-moi contre les pièges de la comparaison, les doutes et la crainte de l'échec. Fortifie-moi pour que je puisse marcher dans la plénitude de mon appel et ainsi avoir un impact significatif pour ton royaume. Ô Père ! En prière, je me tourne vers ta divine protection pour mon armure spirituelle. Enveloppe-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des sandales de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Guide-moi pour que je puisse résister aux attaques de l'ennemi, repousser chaque tentation et obéir à ta parole avec détermination. Garde-moi des batailles spirituelles et entoure-moi de tes anges pour me protéger et me défendre. Ô Seigneur ! Guide mes paroles et mes actions sous ta divine protection. Soutiens-moi pour que je puisse toujours parler avec bienveillance, encourager et édifier autrui. Empêche ma langue de propager la médisance, la calomnie ou des paroles nuisibles. Que mes paroles soient douces, empreintes de grâce et pleines de sens, apportant ainsi guérison et espoir à ceux qui m'écoutent. protège-moi des pièges tendus par l'ennemi afin que je puisse marcher avec intégrité, reflétant ton amour et ta vérité en tout ce que j'entreprends. Lors de mes voyages et déplacements, je sollicite de ta divine protection. Ô Seigneur, conduis-moi en sûreté dans chacun de mes mouvements. Protège-moi des accidents, des événements néfastes et des dangers imprévus. Enveloppe-moi de ta présence et maintiens-moi dans le creux de ta main. Ordonne mes pas et octroie la sagesse nécessaire pour prendre des décisions avisées. En prière, je te confie mon esprit, mes pensées et mon imagination. protège-moi des mensonges et des tromperies ourdis par l'ennemi. Inonde mon esprit de ta vérité, régénère-moi de l'intérieur et transforme mes pensées. Garde-moi des pensées négatives, des schémas destructeurs, des inquiétudes et des angoisses. Guide-moi vers des pensées ancrées dans la vérité, la noblesse, la justice, la pureté, l'amabilité et la louange. Ô Père Tout-Puissant, je te prie de veiller sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur à l'abri du découragement et des retards. Inonde-moi de ta faveur et ouvre devant moi des portes que personne ne peut refermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et équipe-moi de la sagesse et de la persévérance nécessaires pour les poursuivre avec ardeur et constance. Je te supplie, ô Seigneur, de protéger ma vie spirituelle. Écarte de moi la cécité et l'insensibilité spirituelle. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je puisse discerner ta présence, entendre ta voix et suivre ta direction. Garde-moi à l'abri des distractions et du tumulte qui entravent mon intimité avec toi. Aide-moi à cultiver une relation plus profonde avec toi, à demeurer dans ta présence et à marcher en harmonie avec ton esprit. Je lève ma voix en prière pour ma famille et mes proches. Ô Seigneur, protège-les dans tous les aspects de leur vie. Préserve-les du danger des influences néfastes et du mal. Enveloppe-les dans tes anges pour veiller sur eux assurés de leur sécurité et leur bien-être. Au nom de Jésus, je te prie de les protéger contre chaque assaut de l'ennemi et de leur accorder ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je remets entre tes mains chaque aspect de ma vie et je me place sous ta divine protection. Je place ma confiance en ton amour inébranlable sachant que tu es ma tour solide et mon bouclier. Je déclare que nulle arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je m'approprie tes promesses restant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen. Prière pour la protection de la famille La prière pour la protection de ma famille en Jean est d'une grande importance pour moi. Le monde devient de plus en plus complexe chaque jour et malgré notre nature humaine qui nous pousse à protéger notre famille et nos proches, nous ne pouvons pas toujours garantir leur sécurité. Bien que certains d'entre nous dépensent beaucoup d'argent en gadgets de sécurité et en surveillant sa domicile, pour leur protection, aucun montant d'argent ou de gadgets ne peut offrir le niveau de protection que Dieu peut offrir. Même lorsque nous sommes inconscients, il veille sur nous avec diligence et nous protège comme nul autre. Il ne nous défend pas seulement contre les conflux humains, mais nous protège également contre des forces malveillantes invisibles. Dieu accomplit sa tâche de nous fortifier en coulisses. Dans Thessaloniciens, il nous assure que le Seigneur est fiable. Il nous donne la force et nous protège contre les ruses du diable. Il est essentiel que nous reconnaissons l'autorité de Dieu en l'invitant dans nos vies et en le positionnant comme notre Seigneur et protecteur avant tout. Il désire que nous communiquions avec lui, en exprimant nos désirs et préoccupations par la prière. L'intention de Dieu est de protéger nos proches, notre famille, nos enfants et notre conjoint. Il nous incombe de l'inviter pour une protection complète. Aujourd'hui, je vous encourage à prier chaque jour et à demander à Dieu de combattre pour votre famille et de vous protéger, vous et vos proches. Permettez-moi de prier, cher Père Céleste, alors que je viens à toi avec révérence. Je te reconnais comme une précieuse couverture qui enveloppe ma famille dans une protection solide et un soin doux. Tu es un bouclier qui les protège jour après jour où qu'ils aillent. Alors qu'ils s'engagent dans leurs activités quotidiennes, regarde gracieusement sur eux. Je te demande de placer une couronne de fortification sur leurs têtes et de les préserver par le précieux sang de Jésus qui offre une protection absolue. Je couvre chaque membre de ma famille avec le sang de Jésus qu'ils servent de bouclier de protection autour d'eux. En tout temps, je les abandonne à toi et je déclare qu'ils t'appartiennent car ce n'est qu'en toi que nous pouvons trouver notre bouclier et notre défense, pas par notre propre puissance. Au nom de Jésus, je te demande une protection constante sur ma famille. Il me peine de réaliser que je ne peux pas protéger mes proches des problèmes de ce monde chaotique. Alors je m'agenouille devant toi, Seigneur. J'intercède pour eux. Je reconnais que je ne peux pas toujours les accompagner partout où ils sont. Ma présence ne peut pas toujours être là, mais la tienne le peut. Pour cette raison, je te supplie aujourd'hui au nom de Jésus de prendre soin d'eux. Quelquefois, qu'ils sortent de la protection de notre maison, faites en sorte que tes anges les accompagnent tout au long de leur voyage et reviennent en toute sécurité. Protège ma famille et moi-même de toute maladie qui pourrait nous nuire au nom puissant de Jésus. protège-nous de tout mauvais plan que le diable pourrait préparer contre nous, car ta parole nous assure que le plan que tu as pour nous est celui de la prospérité inscrite dans Jérémie. Que ce soit ton plan qui se réalise dans nos vies, à ce moment, je vous invite à demander tout ce dont vous avez besoin et croyez dans votre cœur que vous le recevrez. Écrivez-le dans les commentaires avec une foi totale en Dieu. Je crois que vos plans sont de nous donner de l'espoir et un avenir comme il est écrit dans Jérémie. Je prie pour que vos plans se réalisent dans nos vies. Vous êtes mon protecteur, gardien et protecteur et pour cela je vous remercie mon Seigneur. Merci de toujours garder ma famille en sécurité même lorsque je ne suis pas au courant. J'implore humblement que vous receviez ma gratitude pour chacun des membres de ma famille. Au nom de Jésus, je vous implore de protéger leur cœur de la haine et de l'amertume et que notre lien en tant que famille reste fort. Je prie pour que nous travaillions tous ensemble de manière cohérente et devenions une source de réconfort et de soutien les uns pour les autres. Mon Seigneur, je sais que vous vous réjouissez lorsque nous nous soutenons mutuellement, nous enveloppant dans les bras du soutien. Je vous implore de nous aider, Seigneur, afin que nous ne nous rabaissions pas les uns et les autres mais plutôt que nous nous encouragions et nous élevions les uns les autres. Je prie pour que nous ne soyons pas divisés mais plutôt liés les uns aux autres au nom de Jésus. Alors que nous cherchons à nous construire les uns les autres, vous êtes ma forteresse et vos murs d'amour entourent ma maison la protégeant de tout danger imminent. Vous êtes ma sécurité et vous connaissez bien les forces obscures qui menacent à la fois vous et moi. Il y en a tellement là-bas qui cherchent à nous voler notre joie. Par conséquent, je réprime par le nom puissant de Jésus tout esprit qui n'est pas du Seigneur. Je déclare que la pénurie ou le manque n'auront pas leur place dans ma famille. La prospérité abondera au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je rejette la fierté, l'envie et la colère de ma famille. Je prie pour que de telles caractéristiques négatives n'aient pas leur place dans notre famille au nom puissant de Jésus. Père, je te présente tous les désaccords qui peuvent survenir dans ma famille en espérant que nous restions fermes et confiants en toi, quelles que soient les circonstances. Aidez-nous à discerner quand nous sommes attaqués spirituellement et donne-nous le pouvoir de revêtir toute l'armure de Dieu pour que nous puissions nous tenir contre les ruses du diable. Je ne sais pas quel combat ou tant difficile ma famille affrontera cette année, mais je me console de vos paroles qui m'instruisent toujours d'invoquer votre nom pendant les moments de détresse. Par le précieux nom de Jésus, je déclare ma famille protégée de toutes les attaques maléfiques. Vos paroles saintes et réconfortantes m'encouragent, mon Seigneur. Dans le psaume, il est dit que même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne serai pas effrayé, car vous, mon Seigneur, êtes avec moi. Cela me réconforte que vous êtes comme mon berger qui protège ses brebis de la méchanceté. Je suis fier de vous qui êtes beaucoup plus fort que toute force maléfique qui pourrait venir sur mon chemin. C'est pourquoi je m'accroche à vous, car vous seuls m'offrez une sécurité, même si le monde devient de plus en plus malfaisant de jour en jour. Je n'ai pas peur. au lieu de cela, je mets toute ma confiance en vous. Entourez ma famille de vos bras protecteurs afin qu'ils puissent surmonter toutes les tentations, qu'ils ne compromettent jamais leur foi en glorifiant toujours votre nom. Par votre grâce, que nous nous accrochions tous à l'espoir, la foi et la joie qui émanent de vous. Vous êtes mon Roi et je m'incline devant vous, cherchant la sécurité dans votre étreinte. Je prie pour que moi et ma famille ayons un but qui transcende ce monde. Aidez chacun de nous à voir chaque obstacle et difficulté, comme vous le faites, afin que nous puissions les surmonter. Accordez-nous la force de partager votre message partout où nous allons. Je demande que leur foi soit ancrée et fermement établie en votre nom sain. S'il vous plaît, laissez-les comprendre l'immensité de votre amour pour nous, comme il est dit dans Jean. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Que nous soyons tous comptés parmi vos enfants. Ô Seigneur, tous les jours de ma vie, je désire me réchauffer dans votre chaleur avec ceux que je chéris. Je prie pour que vous n'abandonniez pas mes êtres chers. S'il vous plaît, gardez un œil attentif sur leur bien-être émotionnel et physique en ces temps difficiles. Certains ont perdu leurs moyens de subsistance dans leur vulnérabilité. Je vous demande de les protéger. Puissent-ils avoir la sagesse de reconnaître l'importance de compter sur vous. Je prie pour leur force, surtout face aux dangers. Aidez-les à comprendre que vous êtes pleinement conscients de ce qu'ils traversent. Par votre infinie miséricorde, ils surmonteront chaque défi qui se présente à eux. Seigneur, je prie pour que vous gardiez mes êtres chers en sécurité sous votre protection. Puissent-ils trouver la guérison parmi votre non-saint. S'il vous plaît, assurez-leur que vous êtes le seul abri sûr disponible car le monde est seulement temporaire. Je me réconforte dans Matthieu qui me rappelle que même si tout le reste passera, vos paroles sont éternelles. Elles me donnent l'espoir d'une maison durable dans votre présence. Je vous remercie pour votre amour pendant les bons et les mauvais moments en tant que famille. Je vous honore pour avoir tenu vos promesses. Au nom de Jésus, je prie. Ma prière envers vous n'est pas de retirer mes êtres chers de ce monde mais de les protéger du mal. Avec chaque jour qui passe, le monde devient de plus en plus complexe et en tant qu'humains, nous voulons naturellement protéger nos proches. Nous pouvons investir fortement dans les gadgets de sécurité et les systèmes domestiques mais rien ne peut nous protéger comme le Seigneur. Il nous surveille constamment que nous en soyons conscients ou non. Le Seigneur nous protège pas seulement des conflits humains mais nous protège également contre les esprits maléfiques invisibles. Il travaille en coulisses pour nous fortifier. Dans Thessaloniciens, il nous rappelle sa fidélité. Il nous fortifiera et nous protégera contre le malin. Ne sous-estimons jamais le pouvoir d'inviter Dieu dans nos vies et de lui donner la place qui lui revient en tant que Seigneur et protecteur. Il désire communiquer avec nous par la prière et aspire à protéger nos familles, nos enfants et notre conjoint. C'est pourquoi je vous exhorte à prier cette prière tous les jours invitant Dieu à combattre pour votre famille et à les protéger du mal. Cher Père Céleste, vous êtes l'aile précieuse qui couvre ma famille, solide avec une protection et tendre avec grâce. Vous êtes un bouclier qui les entoure chaque jour alors qu'ils vont dans leur vie quotidienne les protégeant de tout danger. Père, je vous demande de veiller sur les membres de ma famille. Veuillez placer une couronne sur leur tête en symbole de votre protection et de votre force. Couvrez-les du précieux sang de Jésus car il apporte une immense protection. Je couvre chacun des membres de ma famille avec le sang de Jésus, reconnaissant sa puissance et sa force. Seigneur, au nom de Jésus, je place chacun des membres de ma famille devant vous et les affirme comme étant les vôtres. Je ne peux pas les protéger des troubles de ce monde ou les protéger moi-même et c'est pourquoi je m'agenouille devant vous demandant leur nom. Au nom de Jésus, je vous demande de veiller sur les membres de ma famille car je ne peux pas être partout avec eux tout le temps mais vous le pouvez. Au nom de Jésus, je vous demande, Père, de couvrir les membres de ma famille et moi aujourd'hui. S'il vous plaît, veillez sur nous lorsque nous sortons de la maison et envoyez vos anges pour nous ramener en toute sécurité. Protégez ma famille et moi de toute maladie et des plans du diable. Accordez-nous votre plan pour nos vies car votre parole dans Jérémie nous assure que vos plans pour nous sont de nous prospérer et non de nous nuire. Ce sont des plans pour nous donner de l'espoir et un grand avenir. Permettez que votre plan se réalise dans nos vies, Seigneur. Seigneur, vous n'êtes pas seulement notre protecteur mais aussi notre gardien. Je suis profondément reconnaissant pour cela et pour toutes les fois où vous avez protégé les membres de ma famille, même lorsque j'en étais inconscient. Merci, Seigneur, pour chacun des membres de ma famille. Je prie pour que vous protégiez leur cœur contre la haine et l'amertume. S'il vous plaît, préservez le lien que nous partageons en tant que famille et permettez-nous de travailler ensemble de manière cohérente. Au nom de Jésus, que notre union devienne une source de réconfort et de soutien mutuel. Père Céleste, tu te réjouis lorsque nous nous encourageons mutuellement. Alors aide-nous à ne pas nous déchirer, mais à nous encourager et à nous édifier mutuellement. Au nom de Jésus, ne laissons pas la division s'installer, mais restons unis. Père, je prie pour que nos liens, les uns avec les autres, continuent de se renforcer. Tu es ma forteresse et tes murs d'amour entourent ma maison en faisant un sanctuaire. Tu es bien conscient des forces obscures qui s'opposent à toi et à moi avec des menaces imprévisibles qui affectent ma famille. Je réprime, au nom de Jésus, tout esprit qui n'est pas du Seigneur, car la lacune, l'orgueil, l'envie et la colère ne devraient pas être évidents dans ma famille. Au nom de Jésus, je remets tous nos désaccords entre les mains de Dieu. Que ta paix et ton amour règnent dans nos cœurs et nos foyers. Protège-nous de tout plan que l'ennemi peut avoir pour nous et aide-nous à nous concentrer sur l'essentiel. Merci pour ta protection et ta sollicitude sans fin. Je prie pour que ma famille et moi restions persévérants dans notre confiance en toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances. S'il vous plaît, aidez-moi à discerner quand nous sommes sous une attaque spirituelle et nous équipez de votre armure afin que nous puissions rester fermes. Je ne sais pas quelles sont les tempêtes ou les batailles qui nous attendent cette année, mais tu me rappelles constamment d'appeler ton nom en cas de détresse. Par conséquent, en ton précieux nom, je déclare que ma famille est à l'abri de toutes les attaques maléfiques. Tu m'inspires avec tes paroles dans le psaume, même si je marche dans le val de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton, il me réconforte. En effet, tu es mon berger qui protège ses brebis du mal. Je suis fier que tu sois plus puissant que toute force maléfique. Je choisis de rester près de toi pour me protéger. Même si le monde devient de plus en plus corrompu chaque jour qui passe, je sais que je peux te faire confiance et je n'ai pas peur. Je prie pour que chacun des membres de ma famille résiste aux tentations et ne fasse de compromis que pour glorifier ton nom. Puissions-nous nous accrocher à l'espoir, à la foi et à la joie que tu nous donnes et te reconnaître comme notre roi alors que nous nous inclinons devant toi pour nous protéger. Père Tout-Puissant, je prie pour qu'en tant que famille nous développions une finalité éternelle qui transcende le monde. Aide chacun de nous à voir les défis à travers tes yeux et donne-nous le pouvoir de partager ton message partout où nous allons. S'il te plaît, que notre foi soit fermement enracinée en toi et en ton précieux nom, je te prie. Je crois que grâce à tes paroles, tu peux aider les autres à comprendre la profondeur de ton amour pour eux. Ton amour est universel, pur et pardonnant, nous montrant comment le partager même avec ceux que nous pourrions percevoir comme des ennemis. Comme il est écrit dans Jean, le Père déverse sur nous un grand amour, nous accordant le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Personnellement, mon plus grand désir est d'être compté parmi ta progéniture chaque jour de ma vie, baignant pour toujours dans ta chaleur avec ceux qui me sont le plus proche. En ces temps troublés, je prie pour que tu veilles sur les membres de ma famille, répondant à leurs besoins émotionnels et physiques tout en leur accordant la force de persévérer. Certains ont subi de grandes pertes, les rendant vulnérables dans leurs moments de faiblesse. Je demande ta protection et tes conseils, espérant qu'ils reconnaîtront l'importance de placer leur confiance en toi. Je prie pour la force de mes proches face aux dangers. Puissent-ils comprendre que tu es conscient, Seigneur, de ce qu'ils traversent et que grâce à ta miséricorde, ils seront victorieux contre toutes les luttes qui les attendent. Seigneur, je prie pour leur protection sous l'ombre de tes ailes. Par ton nom puissant qu'ils reçoivent la guérison. S'il te plaît, assure-les, Seigneur, que tu es leur seul refuge sûr, car ce monde n'est qu'une maison temporaire. Je trouve du réconfort dans les paroles de Matthieu, où il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole restera pour toujours. Grâce à tes paroles, je suis certain d'un foyer éternel. Seigneur, je te loue pour ton amour présent aujourd'hui et pour toujours pendant les bons moments et les moments difficiles que nous devons endurer en tant que famille. Je t'honore car je m'appuie sur tes promesses et au nom sacré de Jésus, je prie. Amen. Amen.